... Merci à tous et à toutes d'être là pour notre deuxième réunion plénière. On a fait notre première plénière dans le 3 novembre dernier. C'était le vincement réellement de notre congé. L'objectif de notre première réunion, c'était surtout de mettre en place ce qu'on avait nommé notre collectif citoyen Sénaté. Et à cette occasion-là, on a pu lancer des ateliers de travaux parce qu'on a eu pas mal de personnes qui sont venues et qui ont rapproché notre collectif. C'était super. Donc on va aujourd'hui vous présenter, c'est l'objectif de la séance, le résultat des ateliers. Il y a deux autres réunions publiques qui sont prévues. Donc, si je ne me souviens pas, le 6 de la février, le 1 de mars, dans lequel il y aura des thématiques un peu différentes. Donc ici, c'est vraiment la restitution des travaux de notre collectif. Alors pour être très clair aussi, on a donné la primeur des états des travaux aux gens qui ont travaillé avec nous. On a fait une réunion le 8 janvier, en fait, pour présenter l'ensemble des travaux aux personnes qui avaient travaillé avec nous. Donc aujourd'hui, dans ce collectif, c'est la quête. On est SAC4, en fait. Donc il y a des gens qui sont investis, qui ont travaillé dans les ateliers. Et il y a des gens qu'il faut uniquement que s'informer. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que les gens aient la liberté de s'investir sur le sujet, sur plusieurs sujets, ou aussi uniquement de s'informer. L'information est quand même relativement importante de nos jours. Le sens, c'est parce qu'il y a la voie des études aussi, donc il faut faire attention. Mais ce travail-là, comme vous allez le voir, il a été très riche et très important, et très dense aussi. Donc on n'aura pas l'occasion aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a pu faire lors de la réunion avec tous les qui, de présenter l'ensemble des institutions, parce que c'est trop dense. Mais vous allez voir, de manière quand même assez importante, tout ce qu'il y a à l'État-là. Alors, d'abord, il y a quatre thèmes qui ont été mis en place dans ces ateliers. Donc le premier, c'est la gouvernance et la participation citoyenne, qui est un axe majeur, qui, je crois, est assez innovateur dans ma démarche, même si ce n'est pas nouveau, même si on n'a rien inventé. Mais en tout cas, c'est quelque chose dans lequel on croit, sans être dogmatique, parce qu'il faut être aussi très dogmatique, c'est-à-dire que consulter les gens, les écouter, c'est très important, il faut aussi avancer. Et c'est vrai que ces derniers jours, quand on rencontrait un décelacain sur les personnes dans le village, moi j'ai beaucoup entendu des gens qui me disaient, moi j'aimerais qu'on m'écoute. Moi j'aimerais qu'on vienne me voir, avant que les projets soient finalisés, pour que je donne mon avis. Que ce soit sur mon quartier, sur le village, sur les gens d'ensemble ou pour... Donc on est vraiment parti là-dessus, parce que ça nous semble être aujourd'hui quelque chose de demandé, d'important. D'ailleurs, ne serait-ce que dans la communauté des communes, il y a aussi d'autres listes qui partent, d'autres collectifs qui se mettent en place, pour écouter les gens et travailler avec eux. Donc c'est les cinq semaines de notre démarche, elle n'est pas peut-être toujours facile à comprendre, mais ce qu'on va essayer, c'est de vous l'expliquer. Et surtout, on veut que ce soit pragmatique, parce qu'on a beau avoir des directeurs, des idées, ce que les gens attendent, et ce que j'attends de moi le premier, c'est la mise à l'oeuvre. Mais la mise à l'oeuvre, on ne veut pas que ce soit fait uniquement par une petite poignée, élu et légitimement, ce n'est pas le souci, mais on veut aussi que les citoyens puissent y participer. Donc, par rapport à ça, ce que je vais évoquer d'abord, c'est la démarche que nous avons à l'entreprise. Donc on va commencer à la comprendre, et à faire la donner dans ses détails, sur le premier atelier. Donc les quatre thèmes, j'y reviens, c'est le... Monsieur Puguerier, pardon. Gouvernance et participation citoyenne. Le second, qui est assez classique, on n'aime pas les thèmes sortis de nulle part. Ça va être la condition, l'environnement, la santé. Ensuite, le vivant-femme et la solidarité. Et le dernier point, le loupéanisme et la mobilité. Donc ces thèmes-là, ils regroupent l'essentiel de ce qu'on peut attendre quand on vit dans des villages comme le Nord, ou dans des villages quels qu'ils soient d'ailleurs. Après, ce qui est important, c'est de le mettre en entre-mesure, de le mettre à la mesure du village, et au niveau de l'attente des gens. Ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des convictions, de prendre les deux des gens, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est de la stigmatiser, et on veut relancer tout à l'heure. Donc par rapport à ça, notre démarche, si je fais un petit peu l'historique, on s'est réunis à l'initiative de quelques hommes, début juillet, on était une petite quinzaine, on ne peut pas. Et puis, on a échangé, ça se connaît forcément beaucoup. Il y en avait qui étaient à l'église, il y en avait qui étaient juste aux pères, il y en avait qui ne se connaissaient pas. Et on s'est dit, à la sortie de cette petite rencontre, très informelle, qu'on se reverrait à la rentrée de septembre. Et c'est vrai que moi, personnellement, je crois que j'ai d'autres signes. J'ai ressenti qu'on pouvait faire quelque chose. On avait des gens que pourtant, je ne connaissais pas particulièrement, avec qui la politique, au sens, la politique du village, on reste à cet environnement-là, il n'y a que ça qui nous intéresse, à s'occuper de donner quelque chose. Alors, en septembre, on s'est retrouvés, déjà un peu plus, et puis là, on est partis, on peut vous faire un coup, sinon on a des sentiments, mais on est partis, sinon c'est quoi notre démarche ? Et ce qui était assez intéressant, c'est sans avoir de leader, sans avoir de chef fermé, sans avoir de connaissance les uns des autres, il s'est trouvé qu'assez naturellement, en fait, ce qui nous intéressait, c'est de travailler sur la participation citoyenne des sénateurs. Alors, on a créé une démarche, on a discuté, comment on allait faire, on a créé le tannique, ça a des choses classiques d'organisation, et une fois qu'on avait tout posé, il n'y a pas vraiment du contenu. Et notre première attente, c'était de trouver assez de ces maquettes pour travailler avec nous, et que derrière, on forge un projet qui est du fond, de la tenue, de la teneur, et qui puisse surtout être rendu opérationnel, parce que c'est ce qu'on dit. Donc, le 13 novembre, on a démarré sur ces ateliers. En fait, on a préparé les ateliers, les gens nous ont rejoints, et donc, en un mois et demi, on a fait 16 ateliers participatifs, c'est-à-dire 4 réunions sur 4 thèmes, avec beaucoup de personnes, et le 8 janvier, en fait, on a fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une restitution de ces travaux. Donc, c'était déjà un gros challenge, parce qu'en aussi peu de temps, mettre ensemble autant de personnes pour discuter de sujets qui peuvent être très larges, que c'est le cas, ce n'était pas gagné. Et en fait, dans la restitution qu'on a fait avoir, que vous avez tout à l'heure, on s'aperçoit que quand les personnes sont interrogées, concernées, qu'on leur donne la parole, qu'on leur facilite l'expression, ben en fait, ils expriment très légitimement leurs attentes. Et ce qu'on avait défini de départ, et qui, moi, me semble être un critère primordial, c'est que la première expertise qu'on a tous, en tant que Sénaké et qui que l'on soit, c'est qu'on a envie de vivre dans notre village, qu'on l'aime, et qu'on a envie de continuer, et de le voir évoluer, et que tous ensemble, on peut arriver à avoir un projet qui nous situe à moyen et à long terme. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très agréable, et très important, et vous allez voir après, dans ce collectif, en fait, c'est une construction qui, pour nous, a de la pérennité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des étudiants, on va y venir, mais que, pour qu'un village vive, pour qu'un village soit construit avec ses habitants, il faut que tout le monde puisse, à un moment donné, selon son envie, selon les sujets, trouver un lieu dans lequel il puisse trouver les gens qui sont des relais, qui peuvent l'aider, qui peuvent amener une certaine connaissance, une certaine compétence. Et donc, ce collectif-là, pour nous, déjà, on va lui donner une personne de la vérité morale, c'est important, mais il doit perdurer au-delà des mandatures, au-delà des élus, au-delà de ce que les gens ont envie de faire en tant qu'élus. Ça doit être, en fait, un appui pour laisser la quête. Et puis, voilà, ce collectif, lui, nous permet de dire, vous avez un problème de ce type-là, sachez qu'on a déjà un sujet et qu'il y a d'autres personnes qui l'ont, on se met à contact et on avance. Et je pense que pour une équipe municipale, c'est un atout. Ce collectif, comme je l'ai dit, doit être un appui, mais aussi ça doit être un garde-fou. Voilà. Mais, son enjeu important dans le temps, et au-delà de nous, je dirais, c'est qu'il puisse faire durer. Et l'autre facette, effectivement, c'est une équipe municipale qui conduit les affaires de la commune et elle doit pouvoir se rapprocher de ses citoyens et le collectif est un moyen. C'est pas le seul. Il y a les associations qui sont bien importantes. Mais les associations, elles défendent, en tout cas, le objectif. Moi, je suis chef d'artiste de rugby. Si la commune prête le rugby avant que d'avoir un stade ou c'est la communauté du comique, je suis content. Mais il y a des gens qui ne font pas partie de l'association et qui ont aussi des questions à la tête. Et c'est eux qu'il faut attendre. Et souvent, ce qui est difficile, c'est de pouvoir, en tant que personne, trouver un relais. Voilà. Je ne suis pas plus sur le sujet, mais ça n'est pas le fondamental de notre démarche. Donc, par rapport à tout cela, dans ce collectif, il y a des gens qui sont investis et qui ne veulent pas et c'est lui. Il y a des gens qui ont envie de s'investir dans la gré comme j'ai vu. Donc, je vais demander à plusieurs personnes de ce collectif s'ils voulaient vous donner leur ressenti par rapport à ce qui s'est passé. Alors, il se trouve que les gens qui m'ont répondu, c'est des gens qui sont plutôt francs, quand ils parlent, ils disent ce qu'il y a. C'est une bonne chose. Et donc, j'ai deux personnes ce soir. C'est Maclaire, Dauphin, et puis, il y a toute qui est une Shallow. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada